... Madame Audossard 38 a prévu de faire la marche. Oui, je suis prête pour la marche. Qu'est-ce que vous allez nous faire là ? Oh là là, 3 kilomètres et 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. Des marcheurs, mais aussi des coureurs. Pour cette première de Souffle à cœur, ils étaient 300 au total. Je fais de temps en temps des courses organisées par les municipalités et puis là, pour cette première, il a fallu naturellement que je vienne. La Souffle à cœur, c'est parti d'une initiative au départ avec les groupes des jogging de 10h du dimanche, ce qui existe depuis 3 ans à Souffle. Et on s'est dit, courir à 15h20, c'est sympa. On va essayer de franchir un pas. Et puis le cœur, parce que c'est la course pour bien vivre ensemble, pas dans l'esprit sportif, mais la convivialité à primer pour l'événement. Le premier a couru en un peu plus de 18 minutes. Sur le parcours, il y avait l'envie de faire un chrono, mais aussi juste le plaisir de courir en famille. Ça va, ça va, fatigué, mais ça va. Merci. Bel effort ? Oui, quand même. Mais c'est bien, c'est sympa. On a fait 21, 21, 5 km en 21, nous deux. Et lui, 25. Et moi, 25. Bah oui, bien sûr. C'est lui qui m'a inscrit. Mais bon, on est un peu habitués, mais ça va. Chapeau. Ouais, franchement, ouais, ça va. Il me tue un peu, là. J'ai commencé au mois d'avril. Il m'était faut opérer du pied. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc. J'ai commencé à courir. Et il y avait cette course en ligne de mire de me dire, il faut que j'arrive à faire 5 km. Et je l'ai fait. Et j'ai battu 4 minutes mon record. Je suis trop contente. 5 km. Bravo. Excellent. Première course d'Ismaël. 5 km, on est fiers de lui. Merci. Après la course, aux marcheurs d'entrée en piste. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Le vainqueur de la course a parcouru les 3 km en 34 minutes. Et là aussi, beaucoup de plaisir. C'était vraiment chouette, franchement. On a réussi. Je vous appelle comme ça. Franchement, c'est admirable. C'est plus le soleil qui fait partie. Bravo. La première de Souffle à cœur est un vrai succès en cette fin d'été. 171 marcheurs et 125 coureurs, dont 91% d'habitants du village. Du sport, du soleil et de la sueur. De quoi passer un bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021